Le roi Charles III est hospitalisé en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate. En attendant son retour, si est-il la reine consor Camilla qui prend la relève. Son emploi du temps est surchargé. Devenu officiellement roi il y a 16 mois, Charles III enchaîne les apparitions et les obligations liées à son statut. Et pourtant, fou de travail selon son épouse la reine consor Camilla, le souverain britannique va devoir respirer un coup, loin de la foule. Il est temps de ralentir pour le roi Charles III. Si est-il en tout cas ce que Camilla lui a conseillé, selon les informations du journal The Sun. Comme l'a annoncé le palais de Buckingham, le père des princes William et Harry a dû se rendre à l'hôpital en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate, comme de milliers d'hommes chaque année. Ce dont est atteint sa majesté est bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice, précisez alors le palais de Buckingham dans un bref communiqué, le mercredi 17 janvier 2024. Il était alors noté que ses engagements publics seraient reportés pendant une courte période. Et si est-il Camilla qui reprend le flambeau ? Série noire pour la famille royale d'Angleterre elle en a même profité pour donner de ses nouvelles. Le 18 janvier 2024, Camilla Parker Bowles a inauguré, seule, le nouveau safe space de la galerie d'art d'Aberdine. Le 22 janvier suivant, elle a visité la bijouterie d'Iconne et son, l'une des plus anciennes entreprises familiales de Swindon, à l'occasion de ses 175 ans d'activité. Ce jour-là, elle a ainsi assuré que le roi Charles III allait bien alors qu'il attendait toujours de subir son opération. Bonne nouvelle. Difficile, pour le roi Charles III, de devoir cesser toute activité. En 2023, il aurait assuré 516 engagements dont 94 à l'étranger. Mais il n'est pas le seul à être à l'hôpital en ce moment. Sa belle-fille, Kate Middleton, a également été admise en centre médical, à la London Clinic, dans le quartier de Marylebone, pour subir une opération programmée au niveau de l'abdomen. Elle doit, de son côté, rester là-bas entre 10 et 14 jours puis se reposer, à Windsor, durant une longue période. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !